Générique Le CAC 40 est repassé dans le rouge, il cède 0,5% ce midi. Générique Renault perd 2%, l'action de son partenaire Nissan a plongé de 10,4% ce matin à Tokyo. Contre-coup de l'avertissement sur résultat émis vendredi dernier après la clôture. Ava cède 1%, victime d'une note de Goldman Sachs qui a dégradé le titre d'acheté à neutre. A l'inverse, c'est le Cattel, Lucent qui a perdu 3,8% hier après l'annonce de son augmentation de capital rebondie ce midi. Les analystes sont satisfaits de cette levée de fonds. Et puis du verre aussi pour Eramet qui a réalisé la première émission obligataire de son histoire en plaçant 400 millions d'euros à 7 ans auprès d'investisseurs institutionnels. Et Orange chute de plus de 4% ce midi. Un plongeon qui pourrait être lié à l'annonce hier par Bouygues Télécom d'une offre à bas coût dans le domaine de l'accès à Internet. Certains investisseurs craignent en effet que la guerre des prix qui fait rage dans le mobile et qui fait chuter les marges des opérateurs s'étendent au débit fixe. Ce qui constituerait évidemment une mauvaise nouvelle pour les représentants du secteur. Bouygues a donc lancé sous la marque BNU une offre double plaie, c'est-à-dire Internet et téléphonie, mais sans télé, car l'opérateur estime qu'une partie des foyers n'utilise pas la télévision par Internet. Notez que le titre recule également ce midi, tout comme Iliade. C'est la fin de ce Flash. Vous avez rendez-vous à 18h pour la clôture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !